Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 18 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors pour les énergies générales de ce mardi 18 juin, j'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Oui, allez on va regarder avec la maison 6, je sais m'organiser. Chaque jour je préserve un temps pour mon bien-être psychique, émotionnel, physique et physique. Oui, j'ai mélangé les deux. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Ok, donc là on parle effectivement d'organisation, de savoir aussi gérer son temps, gérer en tout cas, s'organiser de façon optimale. Le but étant de ne pas sacrifier une chose ou l'autre, c'est-à-dire le bien-être physique ou psychique ou émotionnel. Il va falloir que tout soit plutôt assez, on va dire, il faut que chaque chose ait sa place et son temps finalement. Voilà, ne pas sacrifier une partie de nous au détriment d'autres choses. Voyez, il y a un besoin comme ça. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce mardi 18. En tout cas, on cherche à optimiser quelque chose, à mieux s'organiser. On cherche à remettre un peu plus d'équilibre peut-être, de bien-être dans notre quotidien. Ok, donc il y a peut-être un besoin effectivement d'avoir du temps un peu seul, mais peut-être aussi un temps de calme. C'est possible avec l'énergie de l'ermite. Il y a un besoin peut-être de se recentrer sur soi, de chercher à... Parce que l'ermite, il est en recherche de réponses, il est en recherche de quelque chose. Et pour partir en recherche de quelque chose, il s'isole un peu et puis il se met dans sa bulle pour aller questionner son monde intérieur. Qu'est-ce que je ressens là ? Est-ce que je me sens bien dans cette situation ? Est-ce que je n'aurais pas besoin de remettre quelque chose en question ? Est-ce que je... Enfin voilà, on se pose les bonnes questions. Là, il y a un besoin de se recentrer, de prendre du temps pour soi, pour pouvoir remettre quelque chose en question et pour pouvoir savoir un petit peu ce qui... Visiblement ce qu'il faut lâcher pour pouvoir avancer vers autre chose. Voilà. Là, on sent qu'avec l'énergie de la 6 d'épée, on a besoin de passer à autre chose. En tout cas, il y a une situation qui nous pousse à ça. À aller vers la nouveauté plutôt que de rester dans peut-être de vieilles habitudes ou de rester dans quelque chose qui, bon voilà, qui ne nous correspond plus. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Maintenant, c'est à vous de voir ce qui vous pèse, en tout cas en ce moment. Mais en tout cas, ce besoin de prise de recul et cette réflexion ici, cette remise en question est nécessaire justement pour pouvoir aller de l'avant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale. Donc, pour cette journée du mardi 18 juin. La maison 8, j'accepte cette phase de transition avant la fusion. Bon, on voit bien ici qu'il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui vont certainement changer encore dans notre quotidien. Et du coup, on est dans une énergie de préparation. J'accepte cette phase de transition. Donc, on sait qu'il va falloir peut-être effectivement faire du tri dans nos affaires ou peut-être faire du tri tout court dans notre vie. Redonner des priorités à certaines choses qui, pour le moment, demandent peut-être plus de temps et plus d'énergie. Et peut-être laisser derrière soi quelque chose qui, aujourd'hui, n'a peut-être plus lieu d'être. On n'a peut-être plus le temps ni la place de se consacrer à tel ou tel projet, tel ou tel sujet ou telle ou telle relation même d'ailleurs. Voilà. Donc, on sait qu'on accepte finalement qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Et d'ailleurs, on est dans une énergie d'action. On a Mars. Ma volonté, ça lie au courage. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura le courage d'aller de l'avant. On aura le courage de rester peut-être positif dans la situation qui peut, par moment, nous laisser un petit goût nostalgique, qui peut nous laisser un petit goût de se dire, ben mince, je pensais que, voilà, on peut être attaché à un lieu de vie, on peut être attaché à un ancien boulot, à ses collègues de boulot ou à je ne sais pas quoi, mais on sait qu'on a besoin d'avancer. Voilà, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout conserver. À un moment donné, il faut faire un tri, il faut faire des choix. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Allez, on va regarder avec un message de l'oracle. Chercheur de lumière. Donc, pour ce mardi 18 juin. La renaissance. Voilà. Donc, on est concentré sur ce nouveau départ, sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle envie, enfin, cette nouvelle organisation, ce nouveau... Ben, je ne sais pas. Cette renaissance. Voilà, tout simplement. Ok. Ça dépend de ce qu'on vit, évidemment. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là parce que l'amour infini, ben ouais, on nous invite peut-être à plonger pleinement dans cette énergie d'amour. Alors, l'amour, c'est le projet peut-être qui nous tient à cœur. C'est ce qui résonne en nous, c'est le cœur. C'est... Voilà, on est tombé en amour peut-être pour un projet, pour une idée, pour une envie, pour une personne. Peu importe. Mais en tout cas, on nous invite à plonger vraiment là-dedans. À nous laisser porter par le cœur, finalement, par l'amour et par l'envie de vivre des choses. Voilà. Tout simplement. Donc, on est dans un renouveau, un total. Et on laisse un petit peu les choses... Les choses qui tournaient un peu en rond, vous savez, mais qui ne nous apportaient plus rien aujourd'hui. Des mauvaises habitudes, par exemple. On savait que ce n'était pas très bon pour soi, mais on le faisait quand même parce qu'il y avait un côté rassurant, peut-être qu'il y avait un côté automatique. Enfin, vous voyez, des fois, on a besoin de ça. Et puis, finalement, on se rend compte que quand on se passe de ça, que finalement, ce n'était pas si compliqué de s'en passer. Au contraire, ça nous permet aussi d'être totalement dans ce renouveau, totalement dans quelque chose qui nous correspond. et de se dire, je ne sais pas pourquoi j'ai continué à faire ça pendant des années. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est une énergie, là, où effectivement, pour cette journée, on va prendre suffisamment de recul pour identifier ce qui doit être laissé derrière soi pour pouvoir avancer vers quelque chose de totalement différent. Super. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mardi 18 juin, nous avons la méthode. Donc, les méthodes de travail. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans les habitudes de... Que ce soit les habitudes de vie au quotidien, à la maison, mais ça peut être aussi dans sa façon de travailler, dans sa façon de gérer son temps. Peut-être dans notre organisation, de façon générale. Il y a des choses qui doivent changer. Allez, oui, il va falloir remettre un petit peu plus de justesse dans le partage. Le partage du temps, le partage des tâches, peut-être aussi. Si on avait tendance à tout vouloir assumer dans le foyer, finalement, on va se rendre compte que non, en fait. Il va falloir qu'il y ait un partage plus juste dans la gestion du travail, dans la gestion du temps, dans la gestion peut-être de l'argent aussi, dans la gestion des tâches quotidiennes, de... Voilà, tout ça. C'est super. Donc, un nouvel équilibre, quand même. Une nouvelle... Oui, nouvelle façon d'être, nouvelle façon de vivre, de gérer son temps, de gérer tout ça. Allez, on va regarder ici avec le tarot cosmique. Donc, énergie d'action et activité. On cherche à s'organiser. La méthode. On a le monde. J'aime beaucoup. Le monde, c'est l'accomplissement. Le monde, c'est la réussite. C'est... On arrive enfin à trouver peut-être une meilleure organisation, une meilleure méthode de travail, une meilleure méthode tout court, dans son quotidien, parce qu'on a identifié ce qu'on devait laisser derrière nous. Ok. Oui. Et on a la papesse. La papesse qui parle de notre monde intérieur. C'est les secrets. C'est les choses qu'on garde pour soi. C'est les impressions. C'est les... C'est l'intuition aussi. C'est, vous voyez, les ressentis intuitifs. C'est notre voie intérieure. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça que cette énergie de solitude, elle est très intéressante et importante, je pense, pour cette journée, parce qu'on va être capable de... D'identifier ce qui ne va plus, ce qu'il faut qu'on arrête de faire, et qui nous ferait du bien, justement, pour se lancer totalement dans ce renouveau, de façon positive. Voilà. Donc là, on va être capable d'y arriver. On a le monde. On a l'accomplissement. On y arrive. Enfin, voilà. Il y a ce côté réussite à écouter sa voix intérieure, réussir à mettre en pratique aussi, peut-être, une routine spirituelle, quelque chose peut-être qui nous aide, justement, à aller vers quelque chose de nouveau. Oui. On voit qu'on a été challengé avec la 2 de bâton. Il y a eu une prise de recul. Il a fallu, effectivement, identifier la meilleure façon de faire, le meilleur moyen d'y arriver, qui nous correspond vraiment, la meilleure méthode. OK. Et là, la 6 d'épée, et on voit que la 6 d'épée, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. On veut aller de l'avant, mais de la meilleure façon possible. On ne va pas aller de l'avant en laissant tout comme ça derrière nous. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. Il y a des choses à gérer. Il y a des choses à régler avant. Vous voyez ? Il faut qu'on fasse les choses de la meilleure façon. Donc oui, si on doit quitter un endroit, par exemple, si on doit, je ne sais pas, quitter un travail, il faut faire les choses de la bonne manière. Il va falloir lancer un préavis. Voilà, ça se fait étape par étape. Il faut faire les choses correctement. Par contre, on voit bien ici qu'on est quand même vraiment dans ce renouveau. C'est-à-dire que dans notre tête, on est déjà parti. Ou en tout cas, on est déjà en train de partir. Voilà. Donc là, on est en train de trouver la meilleure façon possible, la meilleure méthode, et on va y arriver, justement, meilleur choix possible pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Et éviter peut-être de trop blesser des gens ou éviter de, je ne sais pas moi, de faire trop de dégâts en partant ou de perdre trop d'argent ou de... Enfin, je ne sais pas. Ça dépend de ce qu'on est en train de laisser derrière nous. Bien. On a le magicien. Le magicien, il est dans le renouveau. Il a un projet. Enfin, voilà. Il a envie de se lancer dans quelque chose de totalement inédit. Il a les capacités, en tout cas, d'y arriver. Il prend les initiatives et voilà, il s'engage. Voilà. Donc là, il y a un renouveau. Il y a un nouvel engagement. Il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, en tout cas. Donc, on cherche la meilleure façon de s'organiser pour y arriver. Et en tout cas, avec le monde, on est dans la notion de réussite, d'accomplissement. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne. Ok. Du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des Contradames pour cette journée du mardi 18 juin. Les non-dits. Ah ! Qu'est-ce qu'on garde pour soi ? Et oui, il y a quelque chose qui nous obsède. Il y a quelque chose qui nous prend la tête. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées. Et du coup, il peut y avoir de l'incompréhension. Il peut y avoir effectivement un peu de friction. Peu importe. Mais en tout cas, voilà. Il y a peut-être un besoin effectivement d'identifier ce qu'on a besoin de dire ou ce qu'on a besoin de faire. Encore une fois. OK. Donc, relationnel et sentimental pour ce mardi 18. Nous avons la 7 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Les mensonges. Les choses que l'on cache, évidemment, les non-dits. Donc, effectivement, quand on ne dit pas ce que l'on pense, quand on ne dit pas ce qu'on a en tête et qu'on a envie de passer à autre chose, ça peut passer quand même pour quelque part pour des mensonges. Ça peut passer pour quelque chose de négatif. Et c'est là, justement, que ça peut poser problème, en tout cas, dans notre conscience à se dire « Mais mince, alors je n'ose pas lui dire que je vais partir. Je n'ose pas dire à ma famille que je m'en vais. Je n'ose pas dire à telle ou telle personne que je m'engage dans quelque chose de totalement nouveau. » Donc, ouais, c'est une phase de transition qui n'est pas forcément évidente. On nous invite à accepter ça aussi parce que ça fait peut-être partie du processus de transformation. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire attention à cette part de non-dit, en fait. On voit bien qu'on a quelque chose qui nous stimule. On a une nouvelle relation, un nouveau projet. On a quelque chose qui nous fait rêver avec ce page de coupe. Mais on ne dit rien. Pour le moment, on garde ça pour soi et on a l'impression de mentir. On a l'impression de faire semblant. Et ça, ça peut être un peu dérangeant. Et oui, l'énergie du diable. attention, jusqu'où est-ce qu'on peut, jusqu'où les non-dits peuvent-ils aller ? C'est intéressant. L'énergie du diable, ça peut être aussi la tentation de mentir. La tentation d'être à fond dans ce nouveau départ et ce nouveau projet. Alors, attention quand même aux illusions. Avec le page de coupe, on peut très vite s'illusionner. Voilà. Et de ne pas se faire des films justement par rapport à ce qui n'a pas été dit ou ce qui n'est pas encore peut-être clair ou acté concrètement. Parce que là, on est vraiment dans les fantasmes. Donc attention quand même à ne pas se tromper, à ne pas aller trop loin dans notre imaginaire, à ne pas... Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, parce qu'il y a un côté obsessionnel. Donc c'est comme si quelque part, on n'arrêtait pas de s'imaginer des choses. Mais le problème, c'est qu'on peut s'imaginer des choses qui n'existent pas. Une page de coupe, il est très rêveur. Il manque d'informations, il manque d'ancrage. Il peut très vite partir dans des délires. Donc attention quand même parce qu'avec l'influence du diable, on pourrait être tenté de voir les choses d'une manière qui ne serait pas le reflet de la réalité et qui pourrait nous manipuler. C'est la manipulation, le diable. Et là, on pourrait être manipulé par notre propre imaginaire. Donc attention à ça. Ici, ça peut concerner un projet en commun avec certaines personnes. La Troie de Denier, c'est la coopération, la collaboration. C'est quand on a un projet en commun et qu'on met tous notre énergie et qu'on est tous dans la même direction. Donc s'il s'agit de notre vie relationnelle et sentimentale, si là, on est en début de relation, on est à fond dedans et nous, on se dit, c'est chouette, on va pouvoir faire ça et ça ensemble, assurez-vous que votre partenaire est sur la même longueur d'onde que vous. Parce que là, on peut très vite s'illusionner. On peut très vite se rendre compte qu'on s'emballe un petit peu trop, en tout cas, dans notre vision des choses, dans notre engagement, en tout cas, peut-être. Voilà, il va falloir y aller mollo, il va falloir y aller tranquille. Oh là là, ça fait peur. Bon. La 9 d'épée, ici, parle de nos peurs et de nos angoisses. Donc attention à ne pas nous faire aussi des scénarios négatifs dans notre tête. À ne pas douter. Voilà, ça peut faire remonter des angoisses profondes parce que d'un seul coup, on peut perdre confiance en l'autre ou tout simplement. Ici, on parle d'un projet en commun avec quelqu'un. Un projet qui nous fait tellement rêver, qui nous fait tellement envie que d'un seul coup, on pourrait se dire c'est trop beau pour être vrai ou tiens, c'est bizarre, il ne m'a pas dit ça ou elle ne m'a pas montré ça ou c'est pourquoi. Voilà, donc ça, ce serait tout à fait l'énergie du diable qui nous tire vers le bas parce que, qui pourrait nous faire douter finalement de la situation alors que c'est quelque chose qu'on voulait, qu'on désirait, qu'on est à fond dedans. Donc attention aux doutes, attention à notre imaginaire, il va falloir rester focus sur ce nouveau départ, il va falloir faire attention parce que, on peut se prendre la tête tout seul là dans la situation, donc c'est pour ça qu'il va falloir rester rationnel quand même avec la maison 6, on a un côté très rationnel, l'énergie de la Vierge c'est quand même une énergie assez factuelle où on va chercher à s'organiser de la meilleure façon, à faire ce qu'il faut correctement, mais dans notre monde intérieur et dans notre monde relationnel, il ne va pas falloir partir dans des fantasmes ou dans des délires complètement, qui ne seraient pas du tout le reflet de la réalité finalement. Ok, donc bon, on est avertis, au moins on sait que, voilà, il y a quelque chose de totalement illusoire ici, il ne va pas falloir tomber dans le piège de ça. Allez, avec le tarot des anges gardiens, on nous dit quoi ? On a la 7 d'épée, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Voilà, donc déjà, le problème auquel vous êtes confrontés vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voyez ? Donc, il va falloir faire attention à ne pas imaginer que les problèmes viennent de l'autre ou des autres de façon générale. Il va falloir aussi se remettre en question par rapport à nos croyances, par rapport à ce qu'on s'imagine. Il ne faut pas faire de nos croyances et de notre imagination une vérité absolue et c'est ça qu'il va falloir, il va falloir garder vraiment le discernement, c'est ça qui va être le challenge, en tout cas, pour cette journée. Voilà, mais en tout cas, on sent qu'on a besoin de poser des limites, on a besoin de dire non à quelque chose, on a besoin en tout cas de mettre peut-être des choses au clair et de le faire de façon pacifique mais avec la tête de bâton, ça risque d'être un petit peu électrique quand même. Il va falloir se mettre au clair mais vraiment de façon calme et pacifique pour bien comprendre la situation et surtout ne pas partir dans des fantasmes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501